Dernière patiente de la matinée, un lama nommé Tiffany. Beverly, on va prendre sa température. Tenez. Mais pas question de se laisser approcher par le Dr Oli et son thermomètre. Ça va aller. Doucement, ma grande. Je sais, c'est pas le plus drôle. C'est pas agréable. Avec Tiffany, c'est souvent la galère. Allez. Et le Dr Oli doit bel et bien sortir les rames. Allez. Je viens de prendre une rincée. Tiffany n'approuve pas du tout l'examen du Dr Oli. Et quand ils sont contrariés, les lamas crachent au grand dame de Beverly qui a bien reçu le message. Ça, c'est du crachat. Pourquoi vous vous êtes mise en face d'elle ? J'étais pas en face. Les lamas recrachent le contenu de leur estomac. Imaginez quelqu'un qui crache le tabac qu'il a chiqué dans une canette de bière et retourner voir le tout au bout d'un an. Ça sent très fort. Bon, on va essayer d'écouter son cœur et ses poumons. Tu es calmé, Tiffany ? On ne crache plus. Hé, 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 hé ! Je suis prêt. Je la tiens. Tu peux arrêter, Tiffany ? J'ai vu sa tête arriver. J'ai bien cru qu'elle allait me cracher dessus. J'ai assisté à une drôle de chorégraphie de Charlie, Oli et Tiffany qui menait la danse. Bon, de ce côté, ça va. Il faut ce qu'il faut pour arriver à ses fins. Dès qu'elle me regarde, je me sens obligé d'esquiver. Viens là, toi. Tout va bien. Le dernier point de contrôle est le plus délicat. Le docteur Oli doit examiner les dents de Tiffany. Je fais toujours un bon examen dentaire. Les incisives des lamas ont tendance à trop pousser et à dépasser. Et souvent, je dois les limer pour rectifier ça. Elle me semble bien. On va pouvoir la laisser tranquille. La dentition de Tiffany est sous contrôle. Elle échappe donc à des soins dentaires qu'elle aurait sans nul doute détestés. C'est un plaisir renouvelé chaque année, Tiffany. Elle n'a pas été si difficile comme patiente. Donnez-lui une récompense. Quel courage. On prend des risques en faisant ça avec un lama farceur. Allez. Berk. Examen rapide, mais on a vérifié le principal. Elle doit être ravie qu'on ne soit plus dans ses pattes. Beverly, vous empestez, vous le savez. Je vous avais dit d'esquiver.